Salut à toutes et à tous, Marty Japan, écoutez les gens, on se retrouve dans une vidéo où vous m'accompagnez dans un combini, une super interna japonaise, pourquoi ? Parce qu'il y a une Itiban Koudi aujourd'hui qui commence, nous sommes le 4 mars 2020, c'est du Final Fantasy VII Remake, le jeu devait sortir ce mois-ci, il y a peu, il a été repoussé, mais par contre l'Itiban Koudi est toujours d'actualité, donc il y a du Cloud, il y a du Sephiroth, il y a du Iris, il y a des mini figurines style ancien Pixel, Playstation qui déchirent, et vous le savez ce genre de vidéo c'est une petite vidéo express, rapide, pour vous montrer un peu ce que je vais choper, mon loot du jour comme on pourrait le dire, et c'est un peu comme les vidéos d'Okan Battle en fait, quel personnage je vais avoir etc, donc là je vais prendre quelques tickets et on va voir ensemble ce que je vais choper, bien évidemment, tout ça, tous les objets, j'appelle ça des objets de merde, tout ce qui est goodies genre les verres, les serviettes, les machins, je vous les présenterai dans une autre vidéo, en espérant choper Iris, je suis plus chaud pour choper Iris que Cloud, et par contre la Sephiroth c'est une Last One, donc pour la choper c'est un peu la merde, voilà les amis, écoutez, je crois qu'on est bon, vous avez toutes les infos, ah oui, 770 Yen le prix du ticket ça pique un peu, mais je pense qu'ils ont voulu faire un délire genre 770, Final Fantasy 7, enfin bon bref tu m'as compris, c'est parti les gens, let's go ! Bon les gens c'est grave la merde, je viens de faire 4 Konbini, et c'est un truc que ça m'insupporte, c'est que c'est annoncé sur le site officiel, ce Konbini là va faire l'Haitiban Kudi, et quand tu demandes au staff, je vois pas de quoi vous parler, de qu'est-ce que c'est, vous êtes indiqué sur le site, Ah oui effectivement, peut-être, ah bah peut-être on va le faire, j'en sais rien, bon bah écoute, si t'en sais rien, je sais même pas ce que tu vends mon gars, ce que tu vas recevoir c'est chaud, vous voyez ça me fout les nerfs parce qu'il pleut, et quand il pleut, que je suis sous la pluie comme ça, j'en peux plus, je suis fatigué, je vais enchaîner encore 2 Konbini, s'il n'y a rien, je rentre et j'attends que ça se propage un peu plus dans mon quartier, dans les environs, Bon, autre Konbini, mais au moins ils sont un peu plus clairs eux, ils m'indiquent que ça sera disponible mais le soir, donc ce Konbini là, faut revenir le soir, et peut-être, ils m'ont bien dit, peut-être, ils m'ont pas dit à 100% qu'il y aura l'Haitiban Kudi de Final Fantasy VII, ça me rend dingue ! Si je vous laisse tous ces passages, c'est aussi pour vous montrer la réalité de ce qui se passe lorsqu'il y a un Haitiban Kudi qui est lancé, c'est pas forcément la joie dès le départ, parce que certains d'entre vous quand ils viennent au Japon, que ce soit Dragon Ball ou le même d'autres, Kirby, machin, etc, il y a plein d'Haitiban Kudi à la con, le truc c'est que le jour même, c'est par moment chaud de trouver l'Haitiban Kudi convoité, voilà, c'est la réalité des choses, et donc si vous venez au Japon, il faut vraiment aller dans des gros quartiers populaires, mais vraiment, parce que ceux qui prennent des petits hôtels pas trop chers dans des quartiers un peu éloignés, et bien voilà, comme par chez moi, c'est un peu la merde pour choper tout ça. Je vais devenir fou ! Bon, mais écoutez, encore la réalité des choses, les gens, il n'y a rien, il n'y a rien, ça me rend dingue, je vais partir de l'autre côté là-bas, puis basta, j'avais plein le cul, j'avais plein le cul ! Bon les gens, deuxième tentative, nous sommes le 5 mars, cette fois-ci je retourne du coup au Seven Even, qui disait que oui, on allait recevoir ce Kudi-là le soir, je n'ai pas pu retourner le soir, je voulais y retourner parce qu'il pleuvait de ouf, du coup je retente la chose ! Bon voilà les gens, pas de grosses grosses figurines, mais quand même un petit lot plus que sympathique, il y a de la mini figurine, principalement c'est ce que je voulais, les figurines un peu à la PlayStation, accompagnées bien d'une peluche, on se décortiquera tout ça en deux vidéos, la première ça sera les mini figurines PlayStation, la deuxième ça sera les goodies dont la peluche Mog ! On rentre à la maison et je vous montre quand même un peu l'intérieur, comme ça, ça vous donne une idée de ce qui arrive sur la chaîne ! On va faire le point sur les petits goodies que j'ai chopés, et avant que vous me demandiez, eh bien non, je n'ai pas pu filmer à l'intérieur du Konbini, comme je le fais habituellement lorsque je filme le comptoir, et puis que je découvre en même temps que vous, eh bien les petites LED qui vont me permettre d'avoir différents lots, j'ai demandé au staff qui cette fois-ci m'a refusé tout simplement, bon il faut savoir que dans les Konbini, il y a autres super-rettes et autres boutiques, c'est interdit de filmer, mais je suis toujours respectueux, eh bien des règles, c'est pour ça que je demande toujours avant de sortir la petite caméra, donc cette fois-ci ça a été un non, néanmoins ça ne m'empêche pas de vous présenter tout ça, ça ne m'empêche pas de vous montrer ce que j'ai chopé, à savoir le lot E, alors le lot E, ici ce sont des petites serviettes, on va les décortiquer ensemble dans une autre vidéo comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a ensuite le lot D, le petit lot D qui est pas mal, je ne sais pas du tout ce que c'est, bon on verra ça plus tard, le lot E qui est un verre, voilà j'ai pris le cloud, ça je suis content, ça je suis grave content, 5 petites figurines du coup à l'effigie, eh bien des personnages de Final Fantasy VII, mais des années 90, PlayStation, effet un peu, voilà, un peu pixel à l'ancienne, je kiffe et puis j'ai chopé le lot E, j'ai eu droit à un félicitation au Védetto, sauf que le lot E je m'en bats les steaks, néanmoins on le regardera dans une autre vidéo, ça on décortiquera à part, et puis c'est tout les amis, voilà, écoutez, j'espère que ce petit tour en ma compagne vous a plu, je vous dis, restez à l'écoute, il y aura de la vidéo, et puis c'est tout, voilà, et concernant les autres figurines, à savoir la cloud, la Iris et la Sephiroth, à voir si je les chope à part, parce que j'ai vraiment envie de vous en faire un unboxing, et la cloud, je ne suis pas sûr, mais apparemment elle est très moyenne, à voir, pourtant le proto est déchiré, j'avais vu le proto, bref, je ne sais pas, parce que je ne l'ai pas vu de mes yeux, mais de ce que j'en entends à droite à gauche, ce n'est pas trop la joie, bref les amis, comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter et Facebook, Marty Japan, vous le savez, et je vous dis à très bientôt, allez, salut, bisous, ciao, ciao !